Où en étions-nous ? A la relation entre la probabilité P de E sachant C et la fréquence F de E sachant C. Oui, une probabilité est reliée à toutes les fréquences possibles et ces liens ont aussi une mesure de probabilité. On va voir ça avec des exemples. La conclusion où je veux en venir est que, connaissant la fréquence F de E sachant C, on ne peut pas déduire P de E sachant C, ce qui implique que la vérité d'un raisonnement du genre « Comme tu as été généreux 80 fois sur 100 dans telle condition C, tu as une forte tendance à être généreux lorsque tu te trouves dans la condition C » n'a pas de nécessité logique. On bascule dans la rationalité du probable par opposition à la rationalité du nécessaire. Et alors, la question qui se pose au psychologue est une question éthique. Quelle est la nécessité de ces descriptions des gens ? Pourquoi ne pas se contenter de répondre que ce qu'il sait, c'est que le fait que tu te sois montré souvent généreux, n'implique pas que tu sois généreux ? Et il n'implique pas non plus que tu ne sois pas généreux. On va se concentrer sur ce que nous apprend la loi binomiale. D'abord, je te montre comment on fait pour simuler l'observation d'un état E dans la condition C, lorsque l'objet possède une tendance P de E sachant C donnée. Un tableur permet de générer un nombre réel compris entre 0 et 1, selon une loi de probabilité dite « uniforme ». Ne me demande pas comment je sais que c'est vrai. Je me contente de répéter ce que dit la doc d'Excel, et je ne suis pas compétent sur l'algorithme qui est utilisé. J'admets que n'importe quel nombre dans 0,1 a autant de chances d'être généré que n'importe quel autre nombre dans 0,1. Merci Excel et les matheux et les informaticiens qui sont compétents là-dessus. Donc, voilà une feuille de calcul dans Excel. Je tape « égal » à l'IA Dans une cellule, je fais « entrer » et j'obtiens un nombre dit « aléatoire ». Donc, nombre aléatoire. Alors maintenant, je veux simuler une observation de l'état de mon objet dans la condition C, telle que, quand je fais cette observation, la probabilité P de E sachant C est égale à 0,5 par exemple. Comme le résultat de aléatoire a la même probabilité que n'importe quel autre résultat, il y a une chance sur deux que ce nombre soit plus petit que 0,5 et une chance sur deux qu'il soit plus grand. Donc, il suffit que j'écrive dans une autre cellule que si ce résultat est inférieur à 0,5, alors l'état est E, sinon non E. Donc, je tape la formule « égal » si ce qui se trouve dans la cellule A2 est plus petit que 0,5, alors c'est l'état E, sinon c'est l'état non E. je fais « entrer » et voilà une première observation. Si j'en veux une autre, je peux taper sur la touche F9, voilà, et je simule donc une nouvelle observation. Si je veux simuler sans observation, je peux recopier mes deux lignes vers le bas pour avoir 100 lignes. Donc, voilà, j'ai 100 lignes, contrôle bas, et donc j'ai simulé sans observation. Alors maintenant, je veux la fréquence de l'état E que j'obtiens. Alors, je veux la fréquence de l'état E, fréquence de l'état E, sachant la condition C, que je calcule en comptant le nombre d'état E dans la colonne B, donc, voilà, que je divise par le nombre d'observations, donc c'est-à-dire le nombre de valeurs numériques que j'ai dans la colonne A. Et voilà, j'ai une fréquence de 52. Donc maintenant, on peut voir que la fréquence F de E, sachant C, varie quand on passe d'un échantillon de 100 observations à un autre en tapant sur F9. Voilà, 0,42, je recommence 0,44, je recommence 54, 49, 55, 53, 48, 49, 60, 45, 56, etc. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'une probabilité qui ne varie pas, la probabilité qui vaut 0,5, donc, est reliée à plusieurs fréquences. Alors, on peut aussi voir ce qui se passe avec une autre probabilité. Alors, par exemple, on veut la probabilité P de E, sachant C, qui vaut, par exemple, donc, on voudrait 0,8. Donc, je corrige dans la formule du test qui détermine l'état de l'objet en mettant ici que c'est cette probabilité que je veux. Je recopie vers le bas. CTRL-B. Alors, le résultat du test, commentons-le un petit peu. Si le résultat de A, Léa est plus petit que la valeur que j'ai mise dans la cellule E1, donc, alors, l'état de l'objet, c'est E, non E sinon. Et on a bien que la probabilité de E vaut maintenant 0,8 parce qu'il y a 8 chances sur 10 que le résultat de A, Léa soit dans l'intervalle 0, 0,8. Et donc, échantillon non, j'appuie sur la touche F9. Alors, 0,82, 0,81, 0,81, 0,85, 73, 76, 84, 86, 81, 78, 86, 75, 72. Ici encore, une probabilité qui ne varie pas est reliée à plusieurs fréquences. Alors, on peut voir ce qui se passe avec par exemple la probabilité de E sachant C égale 0,1. Donc, on a 0,8, j'aurais échantillon, 0,9, 0,12, 0,9, 0,5, 0,10, 0,16, 0,9, 11, etc. Ici encore, même conclusion, une probabilité qui ne varie pas est reliée à plusieurs fréquences. On voit bien que la fréquence varie autour de la valeur de la probabilité, mais pas tant que ça. La loi binomiale détermine la probabilité de la fréquence dite de succès étant donnée une probabilité. On va voir ça avec maintenant 100 tirages. J'ouvre une nouvelle feuille de calcul et je prends une colonne pour le nombre de succès. alors nombre de succès donc 0 succès égale 0 plus 1 succès et ainsi de suite pour en avoir 100. CTRL-BAR voilà. Ensuite, il me faut une colonne pour la probabilité du nombre de succès donc probabilité probabilité du nombre de succès qui est déterminée donc par la loi binomiale donc je rentre la formule de la loi binomiale égale loi binomiale pour ici 0 succès ensuite le nombre de tirages c'est 100 ensuite la probabilité d'un succès c'est-à-dire de l'état E bon on va mettre 0,5 et on veut que la loi binomiale soit pas cumulative 0 voilà et ensuite on recopie vers le bas pour avoir la probabilité de 0 succès 1 succès 29 etc jusqu'à 100 je reviens en haut donc par exemple la probabilité d'avoir 10 succès sur 100 tirages lorsque la probabilité d'un succès vaut 0,5 vaut environ 10 puissance moins 17 c'est-à-dire presque 0 mais pas 0 est-ce que tu vois un nombre de succès qui serait impossible qui aurait une probabilité nulle oui donc on va balayer toute la colonne des probabilités pour repérer si on trouve un 0 voilà après balayage de la colonne non voilà qui est important tous les résultats sont possibles la probabilité la probabilité donc je vais écrire ici P de E sachant C qui en pour mémoire vaut 0,5 la probabilité P de E sachant C est reliée au 101 fréquences 0 sur 100 1 sur 100 2 sur 100 etc jusqu'à 100 sur 100 par un lien de possibilité leur probabilité binomiale peut être interprétée comme une mesure de possibilité il y a des résultats plus possibles que d'autres mais rien n'est impossible alors voyons ça graphiquement on va sélectionner donc nos deux colonnes et insérer un graphique voilà on va rajouter pour s'y reconnaître le titre de l'axe horizontal qui sera le nombre de succès et le titre de l'axe vertical je l'ai ici ça va nous suffire l'axe vertical c'est la probabilité du nombre de succès donc on voit par exemple que 40 succès ça correspond à ce point donc la probabilité de 40 succès c'est 0,01 environ et la probabilité de 60 succès c'est la même probabilité 0,01 environ 40 et 60 succès sont également possibles et moins possibles que 50 succès par exemple par exemple où on peut voir que 50 succès la probabilité c'est environ 0,08 voyons ce qui se passe avec comme probabilité pp de e sachant c 0,01 alors on va mettre 0,01 ici on va corriger dans la formule de la loi binomiale en indiquant que la probabilité c'est cette ce qui se trouve dans la cellule e1 je recopie vers le bas voilà je reviens au début et voilà la nouvelle le nouveau graphique qu'on obtient est-ce que 100 succès sont impossibles alors descendons pour voir quelle est la probabilité binomiale alors je cherche la valeur qui est associée à 100 et je vois que c'est 10 puissance moins 100 c'est pas 0 c'est pas 0 par exemple c'est beaucoup plus grand que 10 puissance moins 1000 qui est plus grand que 0 c'est très improbable ou si tu veux très peu possible mais pas impossible tu pourrais remarquer que mesurer une possibilité par une probabilité c'est aller loin dans la métaphysique si on doit argumenter que le possible est mesurable c'est à dire que le possible est non seulement une catégorie de l'existence telle possibilité existe ou bien n'existe pas mais encore le possible est une grandeur objective telle possibilité qui existe est plus ou moins grande et telle possibilité qui n'existe pas est nulle ah oui on a très fort là comment on fait pour tester qu'une possibilité est plus grande qu'une autre je ne sais pas quel statut ontologique les physiciens donnent aux notions probabilistes qu'ils utilisent pour décrire les phénomènes quantiques par exemple voyons maintenant ce qui se passe avec non pas 100 mais 10 tirages pour s'approcher des conditions concrètes dans lesquelles peuvent se trouver un psychologue et une personne concernant ce qu'on peut savoir de son comportement si je veux savoir combien de fois tu as donné de l'argent à un mendiant ce sera pas mal si tu te rappelles les 10 dernières fois où tu as croisé un mendiant oula je suppose 0 fois on va considérer donc qu'on a seulement 10 tirages donc j'efface tout le reste et il faut que je corrige dans la formule de la loi binomiale que le nombre de tirages n'est pas égal à 100 mais à 10 voilà je recopie vers le bas donc voilà nos nouvelles probabilités donc si tu me dis 0 fois tu me dis 0 don sur 10 essais si je présume que ta tendance à être généreux vaut 0,1 ce qui est le cas ici et bien je vois que la possibilité de 0 don vaut environ 0,35 si je présume que ta tendance mesure 0,5 donc je corrige la probabilité de E sachant C qui vaut maintenant 0,5 et bien je vois que la possibilité de 0 don vaut 10 puissance moins 3 environ ici si je présume que ta tendance mesure 0,8 donc et bien je vois que la possibilité de 0 don vaut environ 10 puissance moins 7 ce qui n'est pas égal à 0 en fait toutes les mesures de tendance sont compatibles avec toutes les fréquences sauf les mesures 0 et 1 ce que la statistique permet de déterminer c'est compte tenu de l'évidence empirique la mesure de tendance la plus vraisemblable comme on dit au passage note que la vérité devient aussi une grandeur alors qu'en logique c'est une catégorie binaire donc qualitative et non pas quantitative donc si j'ai été généreux 0 fois sur 10 le plus vraisemblable est que ma générosité mesure 0 si j'ai été généreux 3 fois sur 10 le plus vraisemblable est que ma générosité mesure 0,3 oui en laissant de côté le problème de la maximisation de la vraisemblance qui est un problème technique c'est pas ça que je voulais savoir je voulais savoir si la science psychologique permet de mesurer ma générosité pas si des considérations probabilistes permettent de me donner une réponse la plus vraisemblable qui variera au gré des observations je répondrai que si tu veux t'appuyer sur la science psychologique demande lui d'abord si elle a une théorie scientifique de la générosité ou de n'importe quel substantif qui sert à décrire la personnalité à ma connaissance la réponse est négative on ne sait pas expliquer pourquoi par exemple la dernière fois que tu as croisé un mendiant tu lui as donné de la monnaie ou pas avais-tu de la monnaie sur toi avais-tu un motif particulier pour passer ton chemin expliquer ton comportement par une tendance à te comporter de telle ou telle manière c'est une manière d'habiller l'ignorance avec une théorie qui permet seulement de maximiser la vraisemblance d'une probabilité du coup si Paul a été généreux 4 fois sur 10 et si Julie a été généreuse 6 fois sur 10 le psychologue peut dire que le plus vraisemblable est que Julie soit plus généreuse que Paul c'est fort il peut comparer la générosité de deux personnes sans avoir besoin de garantir qu'il dit vrai il peut quand même garantir ses mesures de vraisemblance en s'appuyant sur une théorie probabiliste des comportements qui satisfait la vérité mathématique qui elle reste une catégorie binaire vrai ou faux et si deux ans plus tard les observations s'inversent là tu touches à un point de théorie psychologique soit tu admets que la tendance de chacun est une propriété stable soit tu admets que c'est une propriété variable dans le premier cas tu mets un jour tes observations et tu conclues que le plus vraisemblable est que Paul et Julie soient aussi généreux l'un que l'autre tout compte fait puisque la fréquence qui décrit leur comportement de générosité est 10 sur 20 dans le second cas tu conclues que les tendances se sont vraisemblablement inversées Paul est vraisemblablement devenu plus généreux que Julie parce que 6 sur 10 est plus grand que 4 sur 10 et il faut quand même admettre que la tendance qu'on estime grâce à des observations effectuées dans telle ou telle période est stable sinon la loi binomiale ne s'applique pas un peu facile il est plus difficile en effet de défendre une position rigoriste parce qu'il faut alors lutter contre une demande de savoir qui fonctionne comme un pouvoir pour reprendre le terme de Foucault si tu reconnais un psychologue comme compétent à condition qu'il sache mesurer ta personnalité tu l'obliges à endosser cette compétence s'il veut tenir son rôle de psychologue vis-à-vis de toi si les psychologues expliquent qu'ils ne savent pas mesurer la personnalité des gens mais seulement faire des estimations vraisemblables étant donné des hypothèses qui reviennent à considérer les gens comme des automates aléatoires que vont faire ceux qui veulent des mesures de personnalité le client est roi sauf qu'on va un peu vite en prenant le psychologue pour le prestataire d'un service qui serait techniquement maîtrisé dans la prochaine vidéo on va voir que le psychologue peut jouer un autre rôle dans la société pour récapituler ce qu'on vient de voir je dirais que le psychologue pour répondre à la question de savoir si telle personne a une tendance à être généreuse par exemple doit en bon technicien avoir de l'information y a-t-il des informations ou des observations pertinentes du comportement de générosité concernant cette personne sinon l'affaire est réglée le psychologue ne connaît pas assez la personne en question si oui il a le choix soit il se contente de résumer l'évidence quelle période temporelle est déterminée par ses observations combien d'observations et quelle fréquence donne-t-elle si on a un référentiel de description utilisable soit il va plus loin et il passe de la fréquence à l'estimation de la tendance la plus vraisemblable en admettant que cette tendance est une propriété stable de la personne pendant la période de temps considérée il peut faire passer un test pour avoir de l'information oui si le test fournit des observations pertinentes les scorages que la plupart des tests de personnalité proposent sont a priori des pseudo-mesures voire non cours sur le mesurage en psychologie et il faut se méfier des significations non mathématiques qu'on prête au nombre si on ne veut pas se tromper on ne veut pas on ne veut pas de la personne on ne veut pas se tromper on ne veut pas